bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vais commencer dans deux minutes j'attends qu'il y ait peut-être une ou deux personnes qui se connectent il est 20 heures je vous propose à partir de ce soir un rendez-vous hebdomadaire qui va s'appeler vivre son dharma les vieux dharma un rendez-vous pendant lequel je vais essayer de vous expliciter vous expliquer au mieux ce que vivre son dharma signifie avec des mots mais aussi surtout avec des expériences et donc l'idée c'est d'interviewer des personnes qui incarnent pour moi pleinement ce que vivre son dharma veut dire et pour commencer cette série j'avais envie avant tout de vous raconter un petit peu mon histoire et comment je par quel parcours de vie je suis passée on va découvrir mon dharma et réaliser à quel point même quand on passe par des phases de vie qui semblent complètement déconnectées de ce qu'on veut faire vraiment de nos aspirations profondes qu'en fait il n'y a jamais de hasard que tout est que tout est lié et que il n'y a pas d'échec en fait il n'y a que des apprentissages voilà ça va être un peu le thème de ce soir bonjour à ceux qui sont là ce soir en direct je vais donc commencer peut-être quand même par revenir sur ce terme de dharma qui est un terme qu'on retrouve dans la philosophie du yoga qui a plusieurs significations la plus connue étant mission de vie qu'on traduit qui je trouve est plus léger en anglais life's purpose ou mission d'âme mais c'est vrai que ce terme de mission en français il est relativement chargé et lourd de sens et on se sent waouh mission de vie c'est quoi qu'est ce que c'est ma mission de vie enfin il y a quelque chose de de ouais d'assez lourd à porter en tout cas moi je sais que j'ai passé de nombreuses années à me dire mais qu'est ce que c'est mais qu'est ce que je suis venu faire ici et et en fait mon parcours de vie et plus particulièrement les dernières formations que j'ai faites m'ont vraiment permis de comprendre qu'au delà d'être quelque chose et plus particulièrement un métier parce que souvent c'est assez à ça qu'on associe le dharma ou cette mission de vie ou ce chemin de vie c'est avant tout un état d'être c'est à dire que c'est pas tant ce qu'on va faire mais pourquoi on va faire ce qu'on fait et comment on va le faire c'est à dire avec quelle intention on va mettre derrière ce qu'on fait et en fait cette intention c'est quoi ça correspond vraiment à notre énergie à notre couleur à notre à notre unicité et j'aime bien cette image du puzzle comme si l'univers était un puzzle immense composé de millions et millions de pièces et que chacune de ces pièces est unique chaque pièce de ce puzzle est unique de par sa forme de par ses couleurs de par les images et donc à la fois elle a un rôle de par son unicité à son niveau et en même temps elle a un rôle aussi dans le grand tout dans l'équilibre de cet ensemble j'aime bien aussi l'image des cellules comme quoi on est tous des cellules d'un organisme gigantesque et que notre santé morale mentale émotionnelle physique influe sur notre environnement direct et donc il n'y a rien d'égoïste à prendre soin de soi et à se reconnecter à soi et à trouver son dharma parce que en faisant ça on contribue au bien-être de l'organisme et des autres autour de nous donc voilà c'était déjà un premier message pour moi que un dharma un chemin dit une mission de vie un appel de l'âme quels que soient les mots qui résonnent pour vous c'est pas tant ce qu'on fait mais ce qu'on est est donc pour ça je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ma vie ce soir en espérant que ça vous intéresse vous allez voir qu'il y a pas mal de rebondissements et qui peut-être en tout cas je l'espère pourront vous amener à comprendre justement ce que je viens d'expliquer comme quoi tous les chemins mènent vers notre dharma quand on s'autorise à écouter à apprendre à grandir à changer de direction quand on a l'impression qu'on s'est trompé alors tout a commencé en isère où je me trouve aujourd'hui où je suis revenue après avoir vécu de plus en plus loin pendant plusieurs années je suis partie ouais ça fait pire si je suis partie aux états unis en 2001 donc ça fait pile 20 ans donc les premières 20 années de ma vie on va dire que j'ai grandi une enfance et une adolescence tout à fait paisible dans une famille aimante mais avec ce rôle de première d'aîné de la famille et que j'ai pris à coeur on va dire et donc j'ai passé ces 20 premières années à vraiment vivre faire ce qu'on attendait de moi vivre comme la grande sœur comment qui prenait les responsabilités voilà un peu le syndrome de la première de la classe qui voulait bien faire pas tant pour se faire plaisir à elle mais plutôt pour faire plaisir aux autres et puis avec cette recherche quand même déjà cet intérêt pour la découverte et on va dire que dans ce donc j'ai commencé un cursus d'études en gestion puis en marketing où on m'a demandé de faire des stages et donc j'ai fait mes études à lyon qui était la grande ville la plus proche puis je suis partie faire des stages à paris puis un autre stage à londres et dans ma dernière année d'études j'ai eu l'opportunité de faire un échange d'une année à new york mais donc là je me suis bien génial on y va soyons fous donc je pars à new york et la première grosse claque mais dans le bon sens du terme de découverte de cette ville incroyable de son énergie le fait de côtoyer des personnes qui venaient du monde entier issus de cultures complètement différentes de m'ouvrir en fait à plein plein de choses ça a été absolument génial et et du coup ben un an en fait se sont transformés en presque dix sans rentrer dans tous les détails on va dire que mon cursus d'étudiante là-bas a duré les trois premières années et ensuite ben j'avais toujours pas envie d'entrer donc je me suis je vais chercher un boulot et j'ai trouvé il me semble assez rapidement je m'en rappelle plus très bien mais il me semble que ça n'a pas duré très très longtemps dans une entreprise de cosmétiques française voilà et j'étais responsable marketing et merchandising il me semble et donc ben j'imagine que vous êtes peut-être passé par là ça y est on a un premier vrai boulot officiel on a ce premier accomplissement qu'on attend tellement dans toutes ces années d'études on se demande est-ce que je vais trouver un boulot voilà j'avais ce boulot et donc je commençais à me projeter dans cette vie en disant bon ben voilà ma vie ça va être ça je vais faire ça pour le restant de ma vie et là je pense que j'ai assez rapidement et réalisé que ben je suis pas sûre que ça ça va le faire en fait c'est pas sûr que j'ai vraiment envie de passer tout mon temps à faire ça à essayer de vendre des nouveaux produits à créer des vitrines pour vendre des nouveaux produits et bref donc j'ai j'ai commencé à chercher comment je pourrais changer changer certaines données dans cette équation mais toujours dans ce monde corporé du monde de l'entreprise aux états unis donc j'ai changé d'entreprise j'ai changé de poste au sein de l'entreprise je suis revenu dans mon ancienne entreprise je suis rentré en france un moment je suis revenu aux états unis enfin j'ai j'ai vraiment ma personnalité fait que j'ai besoin d'aller au bout des choses pour me rendre compte si j'ai besoin de ça ou pas et en fait je devrais préciser quand même que tout ce que je raconte ce soir c'est pas du tout pour vous dire que ça se passe toujours comme ça pour trouver son dharma c'est justement pour vous montrer ça peut ressembler à ça et le mien est assez rigolo et assez en couleurs et c'est pour ça que je vous le raconte mais encore une fois il y a on est tous uniques et on a chacun son moyen de enfin son chemin en fait son chemin de vie donc voilà j'ai fait toutes ces tentatives et puis je finis ce qui était quand même assez rigolo et c'est là que je me me rends compte à quel point en fait c'était déjà mon dharma tout ça c'était déjà un chemin de vie qui par lequel je devais passer c'est que la vie assez rapidement m'a soutenue dans chaque fois que j'ai commencé à me dire là ça non je suis plus vraiment plus bien là ça devient vraiment trop inconfortable il faut que je change quelque chose et donc je travaillais dans les bureaux de cette entreprise française et je me commençais à me dire peut-être qu'il serait temps de rentrer en france en fait et là il y avait une personne des bureaux français qui venait je au fil d'une conversation j'apprenais qu'il y avait un rôle qui pourrait m'intéresser qui se libérait je passais l'entretien et j'avais le job donc je rentre en france je vais travailler pendant deux ans dans les bureaux de paris et là à nouveau assez rapidement en plus je m'étais collé l'étiquette comme quoi je n'étais pas créative donc je m'étais dirigée j'étais au sein de l'an du marketing aux états unis mais je faisais tout ce qui était approvisionnement de produits j'avais pas peur des fichiers excel etc donc des chiffres j'avais pas peur de ça au moins j'étais voilà plutôt à l'aise était carré je n'avais plus besoin d'être trop créative et donc là j'arrive dans ces bureaux en france toujours avec cette mission plutôt d'approvisionnement mais je me retrouve dans une équipe finance donc là je n'étais plus du tout entourée dans cette bulle d'ébullition cette bulle d'ébullition dans cet envoi environnement d'ébullition marketing où voilà c'était créatif de autour de moi je pouvais donner mes petites idées de temps en temps mais ce n'était pas ma responsabilité pour moi j'étais bien dans ma cadre dans ma classe excel et donc là j'étais toujours dans mes fichiers excel mais j'étais entourée de financiers et donc c'était beaucoup moins fun donc au bout de deux petites années là aussi je commence à me rendre compte que ben c'est toujours pas ça qu'il va falloir essayer autre chose et là entre temps je fais une petite parenthèse sur l'évolution professionnelle parce qu'entre temps alors que je travaillais à paris quelqu'un partage une vidéo de ce coach qui s'appelle coup de black sun et dans laquelle il raconte comment ses parents se sont rencontrés sa mère étant japonaise son père ghanéen donc voilà ghana afrique japon dans les années 70 on ne sautait pas dans un avion comme on fait comme on faisait encore il ya quelques temps et là je vois cette vidéo je me dis waouh j'avais la sensation je commençais à avoir une sensation sachant que j'avais pas du tout de spiritualité dans mon quotidien j'ai pas du tout été élevé avec ça donc la spiritualité était même une notion qui m'était complètement inconnue mais j'avais comme temps en temps des sortes d'intuition et et là je me je me revois vraiment me dire waouh j'ai cette sensation que rien n'arrive par hasard dans la vie mais là j'avais l'impression de d'avoir vraiment écouté une un exemple parfait de ça et ce coup de black sun il organisait des voyages de transformation de développement personnel à bali et donc je vois je vois son petite vidéo où il parlait de ses voyages et il parlait de ce voyage pour des leaders de ce monde et je me revois voir cette vidéo me dire ah ça a l'air génial j'ai trop envie non non je ne suis pas un leader mais je suis qui moi le syndrome de l'imposteur vraiment non 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 jusqu'au jour je finis par appuyer sur le bouton et en fait le voyage était complet on pouvait plus s'inscrire je me dis bon ben c'est pas grave c'était pas pour moi mais je vois qu'ils reproposent ce voyage en décembre là on était en été donc je recommence et là je pars enfin donc je je postule je suis accepté dans ce voyage et donc je pars à bali et là ce voyage à bali avec ce coup de coup de black sun ce coach qui a duré une dizaine de jours ça a été un énorme coup de pied dans la fourmilière de mes conditionnements de mes croyances et plus particulièrement mes croyances limitantes de ma compréhension de la vie de d'une certaine ouverture sur sur la spiritualité sur ma place dans ce monde et ça m'a vraiment transformé j'ai vraiment eu une vie avant bali et après bali voilà petite parenthèse fermée et donc c'est ensuite c'est suite à ce voyage que je me retrouve dans mes bureaux parisiens et je me dis non ça va pas être possible et là l'amie avec qui j'étais partie à à new york claire si tu nous regarde elle était partie au canada et j'étais allée la voir régulièrement à montréal et j'adorais cette ville et là je me dis depuis mes bureaux de paris ben peut-être en fait que le canada ça y est j'ai trouvé le canada et va être la solution à toutes mes questions et là pareil il n'y avait pas de bureau à montréal mais il y avait des bureaux à toronto je me dis bon j'appelle les bureaux à toronto je vois comment ça se passe au niveau des boulots et puis une fois que je serai installé à toronto je trouve un moyen d'aller à montréal à nouveau la vie me soutient dans cette action cette énergie que je mets en place pour changer et il y a un poste qui correspond exactement à ce que je cherchais vu que je m'étais retrouvée dans ce domaine finance chiffre et que tout d'un coup je me dis ohlala mais non c'est tellement ennuyeux tout ce que je fais en fait peut-être que ça y est maintenant j'ai acquis la maturité nécessaire pour pour retourner à des responsabilités plus créatives et donc me voilà responsable marketing dans les bureaux canadiens de toujours cette même marque de cosmétiques français et comme j'avais beau pas aimé ce que je faisais pendant toutes ces années j'étais quand même encore une fois assez consciencieuse la bonne élève qui faisait bien son travail donc je montais les échelons au sein de la société donc j'arrive voilà responsable marketing avec une équipe en dessous et là c'est à nouveau une grosse claque mais pas dans le bon sens du terme et ce qui est assez marrant c'est que j'avais commencé à pratiquer le yoga et donc je commençais je pense à ressentir le langage de mon corps et à sentir quand mon corps était en pleine expansion que tout mon corps disait oui ou au contraire quand une contraction comme ça et que je sentais que c'était pas forcément le bon et j'ai souvenir qu'avant de partir à Toronto intellectuellement mentalement j'étais très contente de partir mais je me souviens qu'il y avait à l'intérieur de moi une légère contraction comme si je me doutais que rien n'allait forcément se passer exactement comme comme je l'aurais souhaité et effectivement là ça a vraiment été je suis pas restée longtemps trois mois très très intense où j'étais extrêmement stressée par toutes les responsabilités qui m'étaient incombées de par cette cette position de responsable marketing mon corps qui commençait à lâcher j'ai eu une énorme lombalgie des douleurs pas possibles voilà en fait j'avais plein de voyants qui s'allumaient en disant Périne c'est toujours pas la bonne direction tu ne changes toujours pas les bonnes données dans l'équation ça ne marche pas et là j'ai enfin écouté j'ai enfin écouté dans le sens où un jour il y a un des big boss de France qui est venu on venait d'ouvrir une énorme boutique qui était très haute de plafond et excusez moi je regarde pas tellement les commentaires merci à tous ceux j'essaie de rester dans le flow de mon histoire et puis je reviendrai après je regardais et puis évidemment si vous avez des questions à la fin j'y répondrai et donc voilà cette personne qui me dit oui Périne ça serait génial si on imprimait ces personnages qu'on a sur nos packagings en grandeur nature et on pourrait les pendre dans cette vitrine et là là ça a été la goutte d'eau en fait la goutte d'eau je me suis dit waouh je peux plus en fait je peux plus me mettre la rate au courbouillon me mettre dans des états de stress pas possible je rentrais en pleurs tous les soirs chez moi pour qu'on me demande d'imprimer des personnages en carton c'était la goutte d'eau sachant que de toutes ces années quand même d'exploration où j'essayais de trouver ma place en fait dans tout ça je me souviens que j'avais cette phrase qui me tournait en tête alors c'était en anglais mais en gros ça disait en fait j'ai vraiment l'impression que le but de mon travail de mon activité professionnelle c'est uniquement uniquement de lancer ces nouveaux produits de créer quelque part des faux besoins de faire en sorte que les gens dépensent de l'argent alors qu'au fond j'ai qu'une envie c'est de faire en sorte que les personnes se sentent bien voilà cette phrase qui me tournait en boucle et donc là c'est ce gars qui me demande d'imprimer des personnages en carton géant je me suis dit non c'est plus possible c'est tellement pas aligné avec avec moi avec ce que je veux être avec ce que je veux faire sauf que toutes ces années de questionnement étaient accompagnées aussi de mais je sais pas du tout ce que je pourrais faire d'autre je n'avais aucune idée de voilà j'avais l'impression d'avoir fait ces études assez générales de marketing de savoir tout faire et rien faire mais que ce soit pas vraiment enfin je voyais je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre et ce soir là ça s'est vraiment passé cette même journée je suis rentrée chez moi en me disant c'est plus possible et j'ai vraiment eu cette sensation cette impression que pour la première fois quelqu'un avait allumé l'interrupteur de ma chambre et que je découvrais pour la première fois tous ces magazines de yoga qui étaient ouverts au sol dans ma chambre toutes ces pages ouvertes sur mon ordinateur de personnes qui racontaient comment elles avaient guéri de telle ou telle pathologie qu'elles avaient changé de vie en changeant leur hygiène de vie en changeant d'alimentation enfin voilà tout ce qui touchait à l'alimentation l'hygiène de vie le mouvement le corps le yoga je me suis dit c'est ça en fait c'est ça que j'ai envie de faire et encore une fois tout s'est fait dans cette même soirée je me suis dit ça y est j'ai compris en fait je ne changeais pas la bonne donnée dans l'équation il faut que je sorte de ce monde de l'entreprise et je me suis dit bon je dors dessus quand même quelques heures et le lendemain matin j'ai ouvert les yeux je me suis dit qu'est-ce que je fais je plaque tout j'ai écrit ma lettre de démission ce matin là je l'ai donnée en arrivant au bureau à mon boss du moment le pauvre qui s'est pris dans la figure tout ce que j'avais gardé en moi pendant presque dix ans qui est sorti d'un coup je pense qu'il m'a pris pour une folle surtout quand je lui ai annoncé que je partais seule en Inde pendant six mois donc là je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont cru que je pétais complètement un câble que j'allais rentrer dans une secte je sais pas quoi et non en fait je faisais que suivre l'élan de mon coeur et là je vous ai passé un peu des détails il faudrait presque que je refasse un live sur les synchronicités mais il se trouve que quand je suis arrivée à Toronto je suis arrivée avec deux valises alors que quand j'avais fait mes déménagements tous mes meubles m'avaient suivie vu que c'était des déménagements d'entreprises l'entreprise finançait et tout ça et qu'avant de quitter Paris pour Toronto quelqu'un de ma famille voulait reprendre mon appartement avec mes meubles et du coup voilà je lui vendais mes meubles je repartais avec deux valises je m'étais dit en arrivant à Toronto je connaîtrai personne ça serait bien que je trouve un logement temporaire ça me permettra de connaître la ville et là une amie m'avait mis en contact avec un indien qui rentrait en Inde pendant six mois et qui cherchait quelqu'un pour soulever son appart donc quand je suis arrivée à Toronto j'étais entourée en fait de déco indienne enfin il y avait l'énergie de l'Inde partout autour de moi et pour vous dire même je me souviens d'un soir où j'ai commencé à recevoir plein de textos sur mon téléphone canadien je ne connaissais pas du tout mais c'était une fête indienne qui s'appelle Diwali qui est l'équivalent de notre notre comment nouvel an où on se souhaite bonheur prospérité voilà tous ces souhaits qu'on peut se faire et donc voilà je recevais ces messages de toutes ces personnes qui me souhaitaient Happy Diwali on me souhaitait richesse prospérité abondance santé bonheur tout ça donc voilà j'ai eu plein comme ça de petits appels de l'Inde et du coup ce jour là où j'ai écrit ma démission que j'ai donné à mon boss je me suis dit ben voilà je pars et je pars au gré du vent et pourquoi je vous raconte tout ça c'est pour vous montrer à quel point j'ai eu besoin d'aller me confronter à ce qui marchait pas pendant dix ans quand même presque pour oser comprendre que ben qu'il fallait faire autre chose qu'il fallait faire différemment et surtout qu'il fallait faire confiance donc j'ai décidé de partir hum et de ne réserver que ma première semaine pendant ce périple en Inde et qu'ensuite le reste du voyage se ferait au gré des rencontres et avant de partir on m'a beaucoup dit oh ben c'est tellement courageux et puis encore une fois de l'extérieur je réussissais mais j'étais complètement éteinte à l'intérieur mais tellement pas épanouie et du coup comme on est tous quand même conditionnés un peu dans le même moule et avec le même égo qui cherche à nous rassurer et à nous protéger on me demandait mais qu'est-ce que tu vas faire après ce voyage en Inde je disais ben je sais pas je vais partir et puis on verra après mais si vraiment il fallait me projeter j'adorais avoir un petit studio de yoga un petit café et un petit magasin où je vendrais de la cosmétique naturelle voilà je me souviens dire ça à quelques personnes et là-dessus donc je pars en Inde j'avais réservé donc une semaine dans un festival de yoga à Rishikesh et je partageais ma chambre avec Kadambari une indienne entre autres qui venait de Bombay et j'avais assez peu étudié la carte indienne je m'étais juste dit bon je vais éviter les grandes villes et je m'imaginais plutôt passer du temps dans le Kerala en Inde pour étudier la Yorveda donc la science la petite soeur du yoga qui est plus tout ce qui est science de la vie hygiène de vie un peu l'équivalent de notre naturopathie mais version indienne voilà je m'étais dit peut-être que je ferais une formation de yoga mais voilà c'était pas clair non plus j'avais surtout envie d'approfondir ma pratique sans même imaginer que je l'enseignerais mais voilà j'avais quand même dit qu'un jour peut-être j'aurais un studio de yoga bref je rencontre cette Kadambari qui me propose qui me propose de venir passer un peu de temps chez elle à Bombay elle me dit bon bah ok why not elle est super sympa ça passe bien on y va donc quelques semaines après j'arrive à Bombay et Kadambari était professeur de yoga de yoga prénatal et un jour je me disais tiens j'irais bien faire un cours de yoga avec toi est-ce que c'est ok si je viens même si je suis pas enceinte elle me dit oui pas de soucis viens avec moi à la yoga house et donc je vais à la yoga house je rentre dans cet endroit c'était un petit studio de yoga avec un petit café et un petit magasin où on vendait de la cosmétique naturelle montée par une française au beau milieu de Bombay ça me fait rire encore aujourd'hui tellement c'était énorme énorme j'ai vraiment eu l'impression à la fois de rentrer dans mon rêve en même temps je cherchais les caméras en me disant c'est une blague que se passe-t-il c'est une caméra cachée enfin c'était magique 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 et et là en fait je m'apprêtais à aller faire ma première formation de yoga finalement voilà ça faisait quelques semaines que j'étais en Inde j'avais rencontré une autre personne qui qui m'avait dit qu'au mois de mai on était en février qu'en mois de mai elle allait faire une formation dans le nord de l'Inde et je me souviens avoir pris le nom de l'école voilà en disant tiens je regarderai et juste pour vous donner un un autre exemple coucou Émilie de toute façon ça sera en replay pour vous donner un autre exemple de comment j'ai commencé à vivre ma vie en fait après ce voyage à Bali plus du tout à partir du mental ou en tout cas bien sûr mon mental il est encore actif et parfois très présent mais de prendre des décisions vraiment un cran au-dessous en écoutant mon corps et toute l'intelligence qui y réside je me souviens d'être allée voir le site de cette école de yoga et de voir la tête du prof c'était un vieil indien qui a une petite école à lui tout seul et de voir la photo sur le site et de me dire ah ben voilà c'est lui sans savoir pourquoi ni comment et surtout sans me dire alors attends je vais faire une formation est-ce que c'est reconnu en France alors si jamais je retourne aux Etats-Unis est-ce que c'est reconnu par l'alliance je sais pas quoi non j'ai pas du tout du tout fait ça je suis vraiment enfin tout ce voyage en Inde ça a vraiment été une expérience incroyable de lâcher prise et d'oser me laisser guider par la vie et donc je suis arrivée dans cette école à Dharamsala et pour la première fois de toute ma vie je me suis sentie au bon endroit au bon moment honnêtement avant d'avoir des enfants et de me marier j'ai longtemps dit que c'était le plus beau mois de ma vie ça a été une expérience vraiment vraiment unique vraiment forte après toutes ces années à me chercher en fait à chercher à trouver du sens à tout ce que je faisais et donc je m'apprêtais à partir à cette formation quand j'ai rencontré Maud qui avait monté la Yoga House à Bombay et je me revois lui dire écoute c'est incroyable la Yoga House c'est un peu un rêve que j'avais comme ça j'adorais t'aider peut-être que t'as besoin d'aide pour faire du ménage de la vaisselle j'adorais j'adorais voir enfin passer du temps et t'aider d'une manière ou d'une autre et là Maud me dit écoute c'est très gentil j'ai tout ce qu'il faut pour le c'est gentil j'ai tout ce qu'il faut pour le pour le ménage et la vaisselle par contre j'ai ouvert une autre Yoga House dans le sud de l'Inde à Bangalore et là j'ai un peu plus de mal à faire connaître l'endroit à remplir les cours de yoga donc ta casquette de marqueteuse et le fait que tu vas faire une formation de yoga m'intéresse carrément si ça te dit et donc là j'ai dit bah bingo allez j'y vais donc après ma formation de yoga je pars à Bangalore où je vais passer deux mois et Maud me dit bah tiens un truc que j'aimerais bien faire pour faire connaître l'endroit c'est créer un marché parce qu'il y avait vraiment un bel Bangalore c'est une ville pas du tout une belle ville en fait ça grouille il y a beaucoup d'entreprises c'est enfin bref c'est pas forcément la ville que je recommanderais si on part en Inde en touriste et du coup c'était cette espèce de petite oasis au sein de cette ville grouillante et c'est vrai que c'était un endroit génial pour organiser des des comment une galerie d'art ou un marché et donc voilà elle me dit bah tiens c'est organiser un marché et donc là je me souviens bon je suis au fin fond de l'Inde il faut que j'organise un marché et voilà et me débrouiller connecter avec des groupes sur Facebook aller visiter des marchés aller faire connaissance avec des personnes sur des marchés ressentir ceux qui seraient un bon fit pour la yoga house et on dirait manche frie à moi c'est un peu ça et voilà quoi et en quelques semaines je sais plus en combien de temps j'ai fait ça mais bref j'ai réussi à créer ce marché j'ai commencé à donner mes premiers cours de yoga alors inutile de dire que je me sentais pas du tout à la hauteur pour enseigner mais ça c'est un peu la marque de fabrique chez moi l'impression qu'il faut que j'en apprenne toujours plus mais quelques jours une autre chose que j'ai vraiment appris sur ce chemin quand on est sur son dharma et quand on ose se mettre dans l'action c'est justement à quel point on apprend quand on ose se lancer et qu'il y a plein de choses que j'ai mis en place dans ma vie où je me sentais pas encore prête et pourtant j'ai osé les lancer et c'est comme ça que j'ai pris confiance que j'ai ouais j'ai pu enrichir mon expérience et rencontrer des gens et continuer d'avancer en fait finalement ce chemin du dharma c'est un chemin d'apprentissage sans fin voilà pour l'Inde bref voilà j'essaie de vous donner un petit peu des petits exemples mais voilà en tout cas comment je suis arrivée à cet enseignement du yoga et de me sentir vraiment à ma place cette chance aussi que j'ai eu de faire cette première formation de yoga en Inde et de comprendre à quel point le yoga c'est tellement plus que des étirements sur un tapis et que c'est vraiment une philosophie de vie d'une richesse incroyable et donc ça a continué de m'ouvrir vers cette spiritualité qui m'était complètement inconnue encore il y a peu je racontais cet après-midi à Carolina qui est là comme un jour alors que j'étais encore à New York quelques années précédemment il y avait une coach qui était présente dans mon club de sport et qu'elle m'avait fait un exercice une roue où on doit placer le curseur où on est-tu dans ta vie personnelle ta vie professionnelle tes amitiés tes amours et il y avait l'axe spiritualité et je me rappelle lui dire la quoi ? je ne savais pas ce que ça voulait dire je ne savais pas ce que ça voulait dire la spiritualité je ne connaissais que la religion et je ne connaissais pas qu'on pouvait s'ouvrir à une connexion à quelque chose de plus grand qui était en dehors de ça et donc ces six mois en Inde m'ont vraiment ouvert à ça tout ce par quoi je suis passée et de sentir à quel point j'étais soutenue à chaque fois que je me mettais en mouvement comme tu dis comme tu dis le mouvement crée l'énergie je l'ai vraiment vécu vécu et en osant faire ses sauts dans le vide alors après je raconte tout ça pas du tout pour dire voilà c'est comme ça qu'on trouve son dama il faut faire des sauts dans le vide il faut aller essayer si ça ne marche pas là là moi ça a été mon cheminement à moi à l'époque j'étais j'étais pas mariée j'avais pas d'enfant donc c'était plus facile pour moi de voilà hop je démissionne je fais mes valises on y va c'est parti voilà mais il y a plusieurs façons et ça c'est vraiment quelque chose que j'explique dans le coaching on peut faire ce qu'on appelle le saut dans le vide on peut faire quelque chose qui se nomme la transition où on est entre deux et puis parfois notre dharma il se révèle à nous par concours de circonstances voilà donc il y a plusieurs chemins qui mènent à ça je voulais vous raconter aussi une autre petite histoire alors là c'est plus ma vie personnelle mais je trouve intéressant pour illustrer le fait que parfois on passe par des moments de vie qui sont pas pas agréables sur le moment pas confortables et que là aussi si on s'autorise malgré l'inconfort malgré la douleur quelle qu'elle soit de se dire que que la vie est une école et que tout ce par quoi on passe nous permet d'apprendre et de grandir au niveau de l'âme justement et de faire confiance que c'est un processus par lequel on doit passer ça enlève une certaine charge alors ça veut pas dire que c'est plus facile mais ça peut aider à traverser ces moments là et je vous donne un exemple quand je suis arrivée à New York je suis tombée malade quelques jours après mon arrivée et je suis allée sans doute dans le mauvais hôpital on a cru que j'avais une méningite on m'a fait une ponction lombaire ce qui m'a sensibilisé la zone lombaire ceux qui me connaissent savent que c'est une zone fragile chez moi je le mentionnais tout à l'heure quand j'étais hyper stressée à Toronto c'est là que ça se réveillait directement donc voilà je passe par cet épisode pas confortable c'était pas une méningite mais cette ponction lombaire m'a laissé vraiment des séquelles qui m'ont handicapée pendant plusieurs semaines où je pouvais plus m'asseoir je tenais plus droite et du coup j'ai loupé les premières semaines de cours à l'université de New York où je devais aller j'ai loupé les premières semaines de cours ce qui veut dire que j'ai loupé aussi toutes les possibilités de trouver un job sur le campus voilà j'avais quelques heures de cours j'avais aussi envie de travailler pour me faire un peu d'argent poche et il me semble que j'avais du temps on n'avait pas énormément d'heures de cours bref et donc j'arrive un peu après la bataille juste après le 11 septembre 2001 mais ça c'est encore une autre histoire je suis arrivée mi-août 2001 à New York et voilà donc il n'y avait plus de job sur le campus il se trouve que un jour je m'étais promenée sur une artère très commerciale de New York qui s'appelle Broadway et j'étais rentrée dans un magasin où j'avais discuté avec un vendeur égyptien je me souviens et je ne sais pas pourquoi on avait discuté un moment il m'avait suffisamment marqué pour que quelques semaines après je le reconnaisse sur une plateforme de métro dans le Queens où j'avais emménagé depuis toujours avec mon amie Claire c'est marrant parce qu'elle vient de m'envoyer un message je ne lui ai pas parlé depuis le moment elle vient de m'envoyer un message à l'instant et donc quand je le croise sur cette plateforme de métro je lui dis ben voilà je cherche un job est-ce que est-ce que vous cherchez du monde dans ta boutique il me dit ben oui oui justement on cherche quelqu'un on vient et donc je commence à travailler dans cette boutique et je vous raconte tout ça parce que c'est dans cette boutique que j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari avec qui j'ai deux magnifiques petites filles voilà donc sans cet épisode cette crise de santé et ben je n'aurais jamais rencontré l'homme de ma vie voilà c'est beau même moi quand je je me rappelle tout ça ça me voilà pour le côté vie personnelle et comprendre que justement la découverte de son dharma peut prendre plusieurs formes ça peut être soit parce qu'on a un don particulier on chante super bien on écrit super bien ça peut être parce que justement on est passé par une crise un breakdown comme on dit en anglais et qu'on a réussi à développer à se connecter à ces ressources intérieures pour surmonter ça et ben ça nous a mis en chemin sur notre sur le chemin de notre dharma ça peut être quand on a eu un besoin et qu'on a trouvé qu'on n'a pas réussi à à trouver par exemple je sais pas on est on est jeune maman et on veut on voudrait trouver une option de lait pour son enfant après l'avoir allaité de lait végétal et puis il n'y a pas de lait végétal en poudre pour bébé et ben on va se dire bon ben c'est pas grave je vais me débrouiller je vais apprendre je vais chercher et je vais créer voilà c'est en fait c'est quand on rencontre un problème et qu'on va créer et qu'en fait à travers ce processus de recherche et de création ben on va se rendre compte que waouh ben en fait ça me passionne et ça va attirer d'autres personnes qui ont eu le même problème etc et le dharma peut aussi se trouver quand on a aidé quelqu'un à résoudre un problème quelconque voilà en tout cas le dharma peut passer par des phases plus ou moins confortables et je voulais aussi vous raconter comment je suis arrivée à cet outil du coaching qui me porte de plus en plus et que j'ai vraiment envie de partager et d'accompagner le plus de personnes à travers cet outil du coaching en fait il y a deux ou trois ans alors que après m'être mariée je suis rentrée en France et on est allé s'installer à Marseille où j'ai vécu ces cinq six dernières années et là aussi pour la petite histoire je donnais des cours un peu dans des studios à gauche à droite et un jour une amie me dit ah bah tiens je vais visiter ce lieu c'est une fille qui a acheté cet appartement elle veut le transformer en centre de bien-être est-ce que ça t'intéresse moi je cherchais pas du tout à avoir un espace à moi j'étais jeune maman enfin c'était pas vraiment le moment mais j'entends l'appel et je dis bah ok j'y vais sans attendre particulière et donc là j'arrive dans cet endroit c'était un bel appartement mais qui était encore vraiment dans son jus je rentre dans la pièce qui deviendrait ma salle de yoga et tout de suite je me vois ting troisième oeil je me vois en train d'enseigner dans cette pièce je dis bon ok et suite à cette visite il y avait je sais pas 8 8 10 personnes enfin elle avait invité plusieurs personnes à venir voir l'espace et puis sentir un peu les énergies de chacune voir avec qui elle aurait envie de collaborer et ensuite on est allé dans un café pas très loin pour échanger et je me souviens qu'en rentrant dans ce café tout de suite j'ai senti l'odeur une odeur qui m'a vraiment évoqué mes grands-parents et c'était vraiment comme s'ils me confirmaient vas-y c'est la bonne direction et donc voilà j'ai ouvert ma salle de yoga dans cet espace là pendant un moment et donc dans cet espace au bout de quelques années d'enseigner essentiellement le hatha yoga et le yoga prénatal auquel je m'étais formée aussi je me suis prise d'amour pour le thème de la fertilité et l'envie d'accompagner les femmes en désir d'enfant et donc ce que j'ai fait je me suis formée j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur et pour autant je me suis lancée c'était quelque chose de très nouveau à Marseille donc au début j'avais des tout petits effectifs et j'ai rencontré des femmes qui me partageaient leur parcours de vie et leur chemin vers la maternité qui était plus compliqué que pour certaines et qui étaient lourds et chargés émotionnellement et moi étant de nature plutôt empathique j'avais qu'une envie c'était de les prendre dans mes bras et de pleurer avec elles j'en ris maintenant mais c'est juste pour dire que bon c'était pas hyper utile ou constructif ou enfin voilà j'apportais pas grand chose alors oui après il y avait les cours mais je sentais qu'humainement j'avais peut-être besoin d'outils supplémentaires pour accompagner ces femmes et c'est là que je me suis dit bah tiens peut-être que le coaching ça pourrait m'apporter ces outils là en ne pensant plus à quel point le coaching avait été transformateur dans ma vie et à quel point encore une fois j'avais vraiment eu une vie avant et après Bali et donc c'était en octobre dernier je me suis formée avec Anne-Claire Meret et Cairo Ra un Australien à quelques modules voilà de coaching et ça a été super intéressant parce que en fait au fur et à mesure de ces semaines de formation je me suis rendue compte je suis arrivée à la conclusion que finalement celle que j'avais vraiment envie d'accompagner avec tous ces outils que j'avais acquis au fil des ans et bien c'était celle que j'étais moi il y a 10-15 ans en arrière la fille qui vivait la vie qu'on attendait d'elle sans s'écouter qui progressait socialement qui réussissait mais qui à l'intérieur n'était pas du tout épanouie et qui trouvait des moyens de se connecter à quelque chose qui commençait à pratiquer le yoga etc et donc et donc aujourd'hui c'est vraiment ça qui m'anime en fait c'est vraiment d'accompagner alors des personnes qui ont réussi professionnellement ou pas mais en tout cas des personnes qui ont coché les cases de ce qu'on nous décrit comme étant la réussite sociale et professionnelle et personnelle dans nos sociétés d'aujourd'hui sans prendre en compte en fait nos aspirations et nos désirs profonds et de réapprendre à écouter tout ça pour retrouver justement ce fil conducteur qui est notre dame voilà je crois quand c'était bon encore une fois je pourrais rentrer dans plein d'autres détails j'aurais encore plein d'autres anecdotes à raconter mais c'était dans les grandes lignes un petit aperçu de ce que j'ai vécu ces dernières années et surtout ce que j'ai à coeur de transmettre aujourd'hui de rappeler encore une fois à quel point notre dharma c'est pas tant ce qu'on fait mais ce qu'on est ou en tout cas c'est pourquoi on fait les choses et comment avec quelle intention on fait les choses je vous donne un autre petit exemple je me souviens que à l'issue de ce voyage à Bali j'avais quand même le yoga qui me trottait en tête comme quelque chose que j'avais envie d'explorer peut-être professionnellement mais je me revois j'entends encore ma petite voix intérieure me dire mais t'es qui toi tu seras juste une énième prof de yoga sur le marché t'es même pas souple t'es pas ci t'es pas ça t'es trop ci t'es trop ça t'as pas le physique qui va avec bref toutes ces croyances limitantes et je me rappelle de Kut Kut le coach qui nous avait dit certes il y en a des milliers d'autres profs de yoga sur terre aujourd'hui mais il n'y a que toi qui enseigneras les yoga comme toi avec ta couleur avec ton unicité avec tes mots avec ton énergie et ça ça c'est vraiment une leçon qui a été hyper forte pour moi et je pense que vous pouvez sans doute tous raisonner avec ça vous êtes peut-être justement limité ou pas osé vous lancer dans un truc en disant non mais il y en a déjà plein sur le marché respire Périne je suis tellement excitée par tout ce que je raconte que parfois on se met des bâtons tout seul dans les roues et c'est là à ce moment là aussi de se rappeler que justement quand on ose prendre ces décisions qui sont inspirées qui sont alignées qui vont ces décisions vont enclencher des actions alignées aussi et quand on se met dans le mouvement la vie va nous soutenir d'une façon ou d'une autre et il y a une autre belle image que j'ai enfin belle non pas tellement poétique mais je trouve qu'elle est assez parlante c'est l'image de l'autoroute en fait quand on on est sur ce chemin dharmique chemin de notre dharma c'est comme si on était un peu sur l'autoroute vous êtes à 130 voilà quelle que soit la limitation de vitesse voilà vous savez où vous allez il n'y a pas trop de monde sur la route ça roule c'est fluide voilà vous avez peu de choses à gérer au niveau du volant vous vous laissez un peu aller et puis de temps en temps vous êtes appelé par une sortie et puis finalement ça ne vous amène pas là où vous voulez et en fait on peut toujours retrouver une sortie pour retrouver cet axe autoroutier fluide et parfois aussi vous savez quand on on se laisse un peu décaler et qu'on arrive sur la bande d'arrêt du genre c'est que ça fait et ben ça aussi quand on quand on quand on est dans notre vie et que tout d'un coup on sent que c'est plus trop fluide et tout ça plutôt que se dire ah ben voilà j'étais sûre ça marche pas oh c'est encore un échec non ok bon ben là c'est peut-être juste la vie qui me dit non là tu dévies un peu de ta trajectoire reviens au centre réaligne-toi reviens à toi reviens à ta respiration reviens à ton corps écoute-toi et en fait il n'y a rien de plus beau et rien de moins égoïste que de s'écouter parce qu'on a souvent cette croyance là que s'écouter c'est tellement égoïste etc et en fait il y a une phrase qui encore une fois c'est pour ça que c'est pas simple pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui parce que tout ce qui touche au dharma je l'ai essentiellement lu ou appris ou expérimenté en anglais et pour moi ça sonne tellement plus juste en anglais toutes ces choses et en français je sais pas je me sens vite limitée je sens je sens vite un poids peut-être un regard de l'autre peut-être même cette sensation que ça sonne un peu ou creux ou cucu enfin voilà mais il y a cette phrase en anglais qui dit you can't pour from an empty cup ce qui veut dire on peut pas verser depuis une tasse qui est vide donc qu'est-ce que ça veut dire que tout simplement c'est vraiment important d'apprendre à remplir sa propre tasse mais une fois qu'on est rempli donc on est rempli d'énergie qu'on est rempli de tout ce que suivre son dharma va nous apporter de la joie de la créativité de la passion de l'inspiration de la clarté de la confiance de l'abondance de la paix intérieure tout ça ça vient et c'est naturel quand on suit son dharma et une fois qu'on a tout ça c'est pas pour le garder pour soi en fait une fois qu'on a rempli notre cap notre tasse et bien là on est tellement apte à se mettre au service des autres à se mettre au service du monde à se mettre au service des causes qui nous appellent et encore une fois il faut se rappeler que le dharma c'est pas une mission au sens propre et qu'on peut tout à fait vivre son dharma en étant mère au foyer parce que le dharma il faut le voir comme un parasol en fait si mon dharma c'est d'apporter du soutien du soutien d'être un contenant un espace sécurisé pour que les autres puissent s'épanouir au mieux et bien peut-être que pendant une période de vie c'est effectivement accompagner être là pour ses enfants et puis le dharma prendra une autre couleur quand on entrera dans une autre phase de vie en fait donc ça aussi c'était important comme message pour moi à faire passer c'est que le dharma encore une fois c'est plus une énergie et ça pourra prendre plein de formes différentes et c'est ok d'avoir été passionné par par exemple moi d'avoir été passionné par le yoga toutes ces dernières années et de sentir qu'aujourd'hui alors le yoga va faire clairement partie de mes outils en tant que coach mais je sens aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui me titille qui m'excite qui m'anime encore plus au niveau du coaching et c'est ok en fait ça veut pas dire que tout ce que j'ai fait jusque là était en vain au contraire tout ce que j'ai fait pendant mes années marketing me sert aujourd'hui donc encore une fois rien n'arrive par hasard rien n'arrive en vain et tout nous sert à avancer un peu plus loin sur ce chemin de notre dharma voilà je crois que je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous raconter pour ce soir encore une fois je vous raconte tout ça pas pour me mettre en avant pas pour dire que ce par quoi je suis passée c'est comme ça et c'est pas autrement pas du tout et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de commencer ces interviews et de pouvoir vous présenter des personnes qui vous raconteront leur parcours de vie aussi et en fait pourquoi je fais tout ça c'est essentiellement et tout simplement pour vous montrer que c'est accessible à nous tous en fait et pour vous aussi c'est pas réservé que à certains et voilà ça demande juste un travail d'écoute un travail de déconditionnement justement tout un travail sur les croyances limitantes et de s'autoriser à suivre une voie même si elle va à l'encontre de ce qu'on nous a enseigné de ce qu'on nous a appris de ce que font les autres etc donc peut-être pour terminer ce soir je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous vous transmettre quelques petits outils des questions en fait que vous pouvez vous poser si vous êtes justement dans cette phase vous vous dites mais je sais pas du tout moi ce que je pourrais faire ou oui moi aussi je me sens pas bien dans mon boulot mais je sais pas ou non c'est pas ce serait pas cohérent de faire ça ou ce serait pas je sais pas ce serait pas logique ou non ça je gagnerai jamais ma vie avec ça parce que tout ça c'est des croyances limitantes et encore une fois si c'est vraiment ça qui vous anime la vie vous soutiendra quoi qu'il arrive dans vos projets d'une façon ou d'une autre ça c'est quelque chose encore une fois j'espère que j'ai réussi à vous le montrer ce soir à quel point enfin moi j'ai toujours été extrêmement soutenue et que toutes les personnes que je vous présenterai dans les semaines d'avril veniez vous vous rendrez compte que ça a été le cas aussi donc quand on sait pas du tout vers quoi s'orienter un exercice qui est génial et ce qui est marrant là aussi c'est que c'est quelque chose que je faisais qu'on m'a appris quand je travaillais dans le marketing quand on s'apprêtait à lancer des nouveaux produits comme quoi je faisais déjà du coaching sans le savoir c'est se dire ok dans un monde idéal si je n'avais aucune contrainte de temps d'argent de moyens zéro contrainte je pourrais faire tout ce que je veux qu'est-ce que je ferais à quoi ça ressemblerait comment je me sentirais et vraiment s'autoriser à s'ouvrir à ce champ de tous les possibles en imaginant en visualisant en écrivant mais voilà s'autoriser à dire waouh si j'avais zéro contrainte et à partir de ce qui ressort de cet exercice se dire ok ok c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de suivre comme voix qu'est-ce que je peux faire chaque jour comme petite action qui va aller dans cette direction là nos limites exactement parce que finalement les limites très souvent c'est nous-mêmes qui nous les qui nous les mettons en fait alors certes il y a un contexte de société et de culture dans laquelle on vit et je trouve que c'est très vrai en France aussi où on nous met un peu dans des cases mais encore une fois il faut se rappeler qu'on fait partie d'un grand tout et qu'on a notre rôle à jouer dans ce grand pièce ce grand puzzle de l'univers et que et que voilà quand on se connecte à vraiment ce pourquoi on est là ce pourquoi on est fait et bien la vie nous soutiendra dans ce sens là une autre piste à explorer c'est essayer de vous rappeler tout ce qui vous faisait vibrer qui vous animait qui attisait votre curiosité quand vous étiez petit petite ça ça peut être une super piste d'exploration et aussi tout ce à quoi vous passez beaucoup de temps d'énergie voire d'argent aujourd'hui donc un peu comme quand je vous disais tout d'un coup j'ai réalisé toutes ces fenêtres ouvertes sur mon ordinateur où je passais mon temps à lire des expériences de vie de personnes qui s'étaient guéries en changeant leur alimentation etc voilà lire sur le yoga regardez-vous qu'est-ce que vous lisez dans votre temps libre quelles sont les vidéos que vous regardez les podcasts que vous écoutez les formations que vous faites parce que si vous êtes appelé par ça c'est qu'il y a une raison même si c'est quelque chose qui vous paraît complètement futile ou pas réaliste je vois qu'il y a Natasha qui est là et c'est marrant parce que l'exemple du macramé je l'utilise assez souvent même si c'est faire du macramé ben ouais si vous c'est ça qui vous anime et ben la vie vous soutiendra dans ce projet et alors ce qui est important aussi de préciser c'est quand je dis la vie vous soutiendra c'est si vous vous mettez en action et si vous montrez à la vie à l'univers quel que soit le terme qui vous parle que ben oui c'est ça que vous voulez donc c'est trouver cet équilibre entre à la fois le lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive et en même temps l'action inspirée et d'observer quels sont les retours que l'univers vous envoie est-ce que vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence ou au contraire est-ce que vous êtes en cruise control et que ça avance c'est fluide vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment le téléphone qui sonne tac 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 la bonne rencontre tout ça ça tout ça c'est des signes que vous êtes clairement en chemin voilà une autre question que vous pouvez vous poser c'est est-ce que je fais les choix que je fais par rapport à ce que je crois qu'on attend de moi ou est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je prends ces décisions parce que ça m'anime vraiment ça me plaît vraiment ça me met vraiment en joie il y a une autre phrase que j'adore en anglais et qui est aussi un de mes mantras c'est follow your bliss ce qui veut dire suis ta joie il n'y a même pas de traduction idéale pour 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 bliss mais c'est vraiment cette joie ce bonheur intense encore une fois est-ce que je lis beaucoup de l'enthousiasme voilà suis ton enthousiasme parce que l'enthousiasme la joie la curiosité c'est comme si c'était des petites miettes que l'univers a mis sur votre chemin justement pour vous aider à vous guider à vous guider sur sur ce chemin de votre dame et pour faire face aux croyances limitantes un exercice qui peut être intéressant si vous vous dites ah ouais là j'aimerais trop lâcher mon job et partir voyager voilà pendant un an et très souvent vous allez entendre la petite voix de l'ego oui mais et si il y a ça qui se passe oui mais et si et un bon moyen donc ça ça demande un certain travail et c'est là que le travail avec un coach est intéressant d'avoir le recul nécessaire pour déjà réussir à observer ah tiens je suis en train de penser comme ça et de transformer ces oui mais et si transformer ça par imagine imagine que et du coup ça donne une teinte beaucoup plus positive à tout ce qui pourrait se passer donc voilà des petites pistes d'exploration pour vous j'en ai fini de mon exposé de ma vie j'espère que ça vous a ça vous a plu ça vous a apporté des clés peut-être ou des des pistes à explorer je vais je vais regarder rapidement s'il y a eu des messages des questions ou des commentaires et puis si vous en avez il y en a eu pas mal alors 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 je vais essayer de reprendre rapidement tac 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 hop c'est gentil en tout cas tous les gentils mots les coucous euh Cécile je vois un berk je sais pas pourquoi c'était Bali a commencé à te reconnecter à ton corps ouais et surtout à mon dharma en fait clairement clairement à m'autoriser à à être qui j'étais profondément au-delà du moule dans laquelle je me contorsionnais pour rentrer tout faire et rien faire j'ai dû dire ça je me souviens plus euh je vois pas vraiment de questions j'ai l'impression que c'est surtout des commentaires ouais beaucoup beaucoup de synchronicité énormément et ça aussi tout ce qui est synchronicité euh c'est clairement des messages de l'univers qui qui vous confirment que vous êtes sur le bon chemin même si ça peut être ensuite un chemin qui s'avère un échec même si vraiment j'aime pas ça parce qu'encore une fois pour moi il n'y a pas d'échec il n'y a que des apprentissages donc peut-être que votre âme avait des choses à apprendre de euh de du fait que ce que vous aviez entrepris ne fonctionne pas sauter le filet appareil de Béata Delcourt c'est exactement ça c'est vraiment la sensation que j'ai eu quand j'ai tout plaqué et que je suis partie en Inde j'ai l'impression que le filet moi j'aime bien l'image des ailes aussi qui se déploient euh voilà mes ailes ont poussé quand quand j'ai j'ai fait ce grand saut dans le vide euh tu vas me faire pleurer ouais mes grands-parents ont clairement validé tout ça ouais il y a plein plein de choses que que je peux faire aujourd'hui grâce à mes grands-parents et que j'ai pu faire aussi donc c'est c'est vraiment j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça c'est chouette tout ce que tu nous as partagé merci pour ton partage merci Natacha alors Carolina penses-tu que les événements du 11 septembre à New York ça va contribuer à ton dharma ? alors oui je pense dans le sens où euh après le 11 septembre j'ai j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit mais alors est-ce que tu vas rester à New York t'as pas peur c'est pas dangereux et tout ça et je me souviens me dire bon ce qui s'est passé ce qui s'est passé est terrible euh j'ai peu de je je vois pas comment ça pourrait se reproduire très prochainement il y avait tellement la police des militaires partout dans les rues etc pour moi il y avait peu de chance que ça se reproduise et bah ça m'a permis d'écouter et de ressentir que oui malgré ce contexte et ben j'avais vraiment envie de rester donc on peut dire que c'est comme si la vie ne me disait t'es sûre tu veux rester regarde ce qui peut se passer à New York et euh bah ouais j'avais vraiment envie de rester et je suis restée non seulement je suis restée un an mais j'y suis restée presque dix l'enthousiasme ouais l'enthousiasme c'est ah le dharma alors là Karine il va falloir que tu réécoutes le live depuis le début ma belle mais en tout cas ce que je peux juste te dire c'est quelque chose que j'ai répété déjà plusieurs fois c'est que c'est ton c'est ton chemin de vie souvent on le traduit par mission de vie mais que le terme mission il peut être un peu chargé comme ça tu te sens waouh je suis investie d'une mission il faut que je trouve ma mission et en fait c'est tout simplement te reconnecter à ce qui t'anime à ton unicité et faire tout ce que tu fais dans la vie à partir de là et tu vois une autre chose toi qui as été dans l'univers du mariage aujourd'hui Beaming Lab de faire vous pouvez faire aussi des listes de tout ce que vous avez fait dans votre vie de tout ce qui vous attire et d'essayer de trouver de tirer des traits des comment dire en français connecting the dots vous savez comme ces jeux qu'on fait enfant il faut relier le 1 au 2 au 3 voilà relier les points ensemble et trouver les points communs en fait et comme l'exemple que je donnais tout à l'heure de la mère au foyer on peut avoir voilà cette énergie d'amour inconditionnel d'être enveloppante mais qui va pouvoir se traduire dans un rôle de maman dans un rôle de coach moi clairement c'est vraiment ça un de mes un de mes archétypes ça c'est tout un travail aussi qu'on peut faire dans le le dharma coaching de découvrir en fait quels sont nos archétypes on peut avoir plutôt un archétype donc une énergie nourricière comme la maman on peut avoir celui de de l'enseignant du chercheur du guerrier du visionnaire de de l'artiste de entertainer donc celui il y a l'artiste plus le sens peintre et tout ça et puis entertainer celui qui est là pour amuser la galerie un peu donc un chanteur un comédien un acteur voilà et on a tous en fait ces énergies en nous et ça peut être vraiment intéressant d'apprendre à les connaître pour justement ben comprendre comment on peut les mettre au service de notre de notre chemin de vie et donc finalement c'est pas tant ce qu'on fait mais pourquoi on fait les choses toi par exemple Karine je pense que de ton côté il y a quelque chose au niveau du beau t'as t'as une conscience de l'esthétique et je le vois aussi quand tu partages les stories où on voit ton salon c'est c'est beau c'est c'est fin et et j'imagine que t'as organisé de très beaux mariages j'ai pu assister à un Beaming Live c'est beau c'est fin c'est voilà toi il y a quelque chose autour de l'esthétique et du beau voilà si ça peut donc c'est 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 suivre tout ce que tout ce que cette recherche là peut t'amener à faire et c'est partir de cette intention quoi que tu fasses dans la vie de mettre du beau en fait dans dans ta vie à toi et puis dans celle dans celle des autres t'as presque vécu mon récit avec moi merci Carolina super bon ben voilà est-ce que il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas encore répondu et qui vous viennent on aura fait pile une heure voilà comme je le disais en début à partir de la semaine prochaine je vais interviewer des personnes qui incarnent pleinement ce que vivre son dharma signifie pour moi et et donc je vais faire en sorte de de proposer des interviews qui dureront pas trop longtemps voilà que ce soit facile qu'on n'ait pas à se bloquer une heure de temps donc j'espère 20-30 minutes après c'est pas forcément mon fort de faire court donc on verra ça sera aussi assez fluide et on verra comment ça ça se fera et ben je je vous le donne en exclusivité ma première ma première invitée sera Anne-Claire Meret qui est donc une des coachs avec qui je me suis formée et voilà je suis très contente parce que j'ai contacté pas mal de personnes pour les solliciter pour ces interviews et j'ai eu plein de retours positifs donc là j'ai déjà calé des dates jusqu'à jusqu'à mi-novembre il y aura des personnes qui sont assez présentes sur les réseaux sociaux mais j'ai vraiment envie d'interviewer plein de monde y compris des personnes voilà que je connais personnellement qui sont pas forcément très présentes sur les réseaux sociaux enfin voilà de présenter un maximum de palettes en fait pour vous montrer que suivre son dharma ça peut prendre mille et une formes et que la seule forme qui est la bonne pour vous ben ben c'est la vôtre en fait et que et que tout le travail de coaching il va vous aider à vous connecter à ça mais que il n'y a que vous qui connaissez votre dharma et que le travail du coaching par définition c'est de vous aider à poser les bonnes questions pour que vous découvrez vos propres réponses mais donc il n'y a personne qui ne vous dira jamais quel est votre dharma c'est en fait vous avez déjà toutes les réponses en vous sauf qu'elles sont ben cachées sous ces ces couches d'oignons de conditionnement d'éducation de culture etc mais tout tout est déjà là en vous en fait voilà merci beaucoup de m'avoir écouté pendant un peu plus d'une heure j'espère que ça vous aura été utile je retourne une dernière fois à la fin voilà j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres alors attends si pardon j'ai loupé est-ce que notre dharma travaille seul sans qu'on ait l'énergie de le travailler un temps je suis pas sûre de comprendre ta question Karine en fait ton dharma c'est qui tu es c'est qui tu es c'est cet axe autoroutier dans la duquel je parlais et après ben voilà parfois on prend des tangentes parfois ben souvent quand ça fait mal quand ça fait du bruit quand ça je parlais de la bande d'arrêt d'urgence ben c'est juste la vie qui te dit non fais attention là tu pars pas dans la bonne direction reviens et donc est-ce que ça travaille tout seul en fait non il y a quand même une action de ta part qui est nécessaire en fait et cette action c'est tout simplement en tout cas cette quête de trouver du sens à ce qu'on fait à ce que tu fais dans la vie de tous les jours et donc à partir du moment que tu commences à te poser des questions et ben les choses vont se présenter à toi pour t'apporter des réponses voilà et après ben tu peux travailler dessus pour arriver à certaines compréhensions plus ou moins vite mais je pense que quoi qu'il en soit on avance tous sur notre dharma après ben si on vit pendant longtemps même une vie qui nous qui nous satisfait pas elle aura eu le mérite pendant tout ce temps de nous faire comprendre qu'on n'était plus alignés et qu'on a toujours la possibilité de se réaligner il est ça c'est monsieur Bikram yoga pour ceux qui connaissent que j'ai eu la chance de voir en conférence à New York qui avait dit cette phrase il est jamais trop tard et on est jamais trop vieux alors lui il parlait du yoga pour se mettre au yoga ben moi ce soir j'ai envie de l'adapter aussi au dharma il est jamais trop tard on est jamais trop vieux pour trouver son dharma je crois que ce sera le mot de la fin merci beaucoup à tous merci merci je suis hyper hyper excitée de lancer ces interviews donc c'est une belle confirmation que ça fait partie de mon chemin aussi et puis ben j'espère que ça vous apportera ça vous apportera ouais merci à tous passez une très bonne fin de week-end ça sera essentiellement les dimanche soir de temps en temps je vais interviewer des personnes qui seront sur d'autres fuseaux horaires ou des personnes qui sont pas disponibles le dimanche donc il y aura peut-être des épisodes bonus d'autres jours de la semaine ou à d'autres horaires mais de manière générale je ferai en sorte qu'on se retrouve le dimanche soir à 20h voilà je vous souhaite une belle soirée merci à tous pour votre écoute en live ou en différé et à très bientôt salut merci à tous